Un pays tout entier plumé par un secteur bancaire à la dérive, ce n'est pas Chypre, mais l'Irlande, il y a 6 ans. En 2007, la bulle immobilière éclate, les prix plongent et les banques avec. Pour sauver le système bancaire, l'État nationalise et multiplie sa dette par 4. Deux plans d'aide en plans d'austérité, les Irlandais encaissent et finissent par remonter la pente. Alors quel regard porte-t-il aujourd'hui sur la descente aux enfers des chypriotes ? Il faut tenir bon. C'est très difficile parce que c'est constant, c'est plus d'impôts. Quand vous pensez qu'il n'y a plus rien à prendre, ils viennent et ils prennent un peu plus. Et parfois, vous avez l'impression que c'est comme un trou noir, c'est sans fin. La plupart des gens, quand ils font face à quelque chose comme ça, ils accusent les autorités. Ils disent « pourquoi ils nous ont fait ça ? » Mais la réalité est que c'est en grande partie les gens eux-mêmes qui choisissent ça. Pour Alan McAid, économiste chez Marion Stockbrokers, il faut néanmoins distinguer la nature des deux crises bancaires. Dans le cas de Chypre, dit-il, c'est un petit peu différent. L'argent a été apporté dans le pays, il y a des points d'interrogation à son sujet. Est-ce que c'est de l'argent propre, etc. Mais en tout cas, le secteur bancaire ne pourrait pas survivre tel quel dans aucun des deux pays. Si l'Irlande remonte la pente, c'est notamment grâce aux exportations. Mais le tigre celtique n'est plus ce qu'il était. La consommation intérieure est en berne et le chômage qui avoisinait les 4% avant la crise stagne aujourd'hui autour des 14%. À Dublin, Audrey Thilve pour Euronews.